Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War Zombie sur la map d'e-Machine pour pouvoir faire des XP en illimité et passer les manches en illimité. Alors pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin de l'atout PhD Slider au niveau 3 ou 5, je ne sais plus trop, mais c'est pour avoir une glissade plus longue. Alors je vous conseille d'acheter l'atout Courir Vite, après je ne pense pas que c'est obligatoire, mais ça facilite les choses, j'ai l'impression. Et je vous conseille aussi de prendre l'atout Masto, l'atout Réanimation Rapide et le bouclier de niveau 3. Avec ceci comme arme, je vous conseille la DCD Nova 5, donc si vous ne savez pas comment construire la DCD Nova 5, il y a une playlist avec tous les tutos de la map en description, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et bien entendu, essayez de l'améliorer au maximum avant de rentrer dans le glitch. Alors quand vous êtes équipé, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à la station médicale, comme moi je le montre dans le gameplay. A cet endroit là, vous allez devoir essayer de passer à travers le mur que je vise, essayer de viser exactement là où je vise pour réaliser le glitch, donc prenez des points de repère. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est de courir, puis sauter, et puis ensuite vous accroupir pour slider. Alors quand vous arrivez à la fin du saut et que vous êtes prêt à toucher le sol, là ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options pour faire bugger le jeu, et faire en sorte que le jeu vous fasse traverser le mur. Alors bien entendu, ce glitch est un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour courir, mais si vous vous entraînez plusieurs fois, je pense qu'il y a moyen de le réussir assez facilement. Donc si vous êtes en solo, moi ce que je vous conseille, c'est de le faire en intermanche pour pas que les zombies vous gênent. Alors si vous êtes en multi, vous demandez à quelqu'un qui garde le zombie pendant que vous essayez de faire le glitch. Et quand vous aurez réussi à faire le glitch, vous passerez à travers le mur. Donc vous courez, vous sautez, vous vous accroupissez, et ensuite vous appuyez sur Options, juste avant de toucher le sol, comme ça, ça va vous faire traverser le mur. Quand vous êtes de l'autre côté du mur, là ce que vous faites, c'est que vous vous placez exactement là où je me place. Je pense que c'est le meilleur emplacement. Bien entendu, normalement, vous êtes invincible si vous vous placez bien, comme moi, dans le gameplay. Mais c'est possible que vous puissiez manger des dégâts. Donc c'est pour ça que je vous ai conseillé de prendre l'atout Masto, plus l'atout Réanimation Rapide, et d'avoir un bouquetier de niveau 3. Comme ça, vous êtes sûr que si vous mangez une claque ou deux, vous n'allez pas mourir. Alors si vous faites ce glitch manuellement, là, dès que vous voyez que vous allez mourir, vous faites un peu un gauche-droite pour essayer d'esquiver les zombies, et logiquement, vous ne risquez pas de mourir. Par contre, si vous utilisez un Chronus Max, je vous mettrai un script en description et en commentaire épinglé, qui fera en sorte que votre personnage tirera en illimité, rechargera en aspirant les zombies en illimité, et activera son spécialiste en illimité sans que vous n'ayez rien à faire. Mais par contre, c'est possible qu'au bout d'un certain temps, vous mangez des claques à 75 de PV, si vous n'avez plus de bouclier, c'est possible que vous allez mourir dans le glitch. Si vous êtes bien placé, il y a moyen que ça passe et que vous fassiez 100, 200, 300 manches jusqu'à la fin, mais si vous êtes mal placé et que vous mangez trop de baffes, ben là, vous allez mourir. Donc dans le gameplay, quand je vous montre comment je me place, essayez de prendre des points de repère pour essayer de vous placer comme moi, et de tirer au même endroit que moi, pour essayer de faire en sorte de ne pas recevoir de baffes des zombies pour faire un maximum de manches. Si vous avez un meilleur emplacement dans le glitch que celui que j'ai montré dans le gameplay, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors pour ceux qui ont un Cronus Max Pro, comme je vous l'ai dit, je vous ai mis un script en description et en commentaire épinglé que vous allez pouvoir télécharger et le mettre sur votre clé USB. Quand vous l'aurez mis sur votre clé USB, ce que vous faites quand vous êtes dans le glitch, c'est tout simplement appuyer sur la flèche de gauche pour activer le script. Ensuite, ça jouera automatiquement, sans que vous n'ayez rien à faire. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, aller manger, travailler, faire tout ce que vous voulez. Le jeu jouera à votre place. Donc vous gagnerez des XP en illimité sans rien faire et vous ferez des manches en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz